Bonjour, fidèles auditeurs et auditrices de la Radio du Bonheur. Bienvenue dans votre émission Encre et la Plume. Une émission que REUFM vous propose tous les samedis qui fait la promotion des écrivains, notamment sénégalais. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fulgence Gakou, écrivain, coach, formateur et conférencier, certifié John Maxwell, expert également comportementaliste. Voilà, Fulgence, bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour à vous Sylvie, bonjour également à tous les auditeurs et auditrices de REUFM. C'est pour moi un immense plaisir d'être ici et j'ose espérer que ce temps, bien sûr, sera assez fructueux pour tous ceux qui nous écouteront. D'accord, d'accord. On va commencer, Fulgence, par votre biographie. Je vois ici que vous êtes écrivain, coach, formateur, conférencier, certifié par John Maxwell. Vous êtes également expert comportementaliste et vous êtes aussi très connu au Sénégal et dans le monde également en tant que chante. Expliquez-nous un peu, parlez-nous un peu de vous et de tout cela. Oui, alors déjà, voilà, comme vous le savez, donc Fulgence, on le connaît plutôt dans le monde musical, donc avec dix ans de carrière dans le milieu gospel. Et aujourd'hui, donc, l'idée, c'était de pouvoir faire cette traversée qui, enfin, il n'y a qu'un seul pas entre celui qui chante et celui qui forme. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je pense que ça s'imposait à moi de vouloir développer un tout petit peu plus la gamme, la palette, en passant de la musique, mais également, non seulement à l'écriture, également, mais également au travers de la formation, la formation professionnelle, au travers du développement personnel, qui est en tout cas mon axe, le sillage dans lequel j'évolue le plus possible. Donc voilà, comme vous le dites également, donc expert formateur en analyse comportementale, formateur conférencier certifié John Maxwell, il a fallu tout simplement passer ce cap pour pouvoir non seulement faire profiter plutôt de mon expérience scénique, de mon expérience également oratoire et musicale, à tous ces jeunes qui en ont besoin, qui en rêvent et qui ont un fort désir de pouvoir tendre vers leur plein potentiel. Et pour cela, il fallait tout simplement se certifier pour la circonstance. Donc voilà, en gros, j'évolue dans ces différents milieux. Beaucoup de casquettes. Beaucoup de casquettes, mais en même temps, on ne s'ennuie pas. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'il n'y a pas forcément de grande différence entre l'homme qui partage sa musique sur scène et devant 1800 et quelques personnes, si vous voulez, mais également lorsque vous êtes formateur, vous êtes devant des étudiants également qui attendent ce message salvateur, ce message qui va les bautiver davantage, attendre vers leur plein potentiel. Il n'y a qu'un seul pas entre celui qui évangélise et celui tout simplement qui valorise l'humain au travers de la formation. Et comment a été la transition ? Je pense que ça n'a pas été difficile de la musique à l'écriture. Oui, de la musique à l'écriture, la transition n'a pas été difficile. Parce qu'au travers de la musique, comme vous le dites, nous vivons beaucoup d'expériences. Il y a les expériences scéniques, il y a également les expériences du point de vue humain, plutôt social, que nous avons avec les gens que nous côtoyons en vue d'objectifs à atteindre. Donc, toutes ces expériences sont en même temps des leçons de vie, lorsqu'elles sont bien traitées. Et à partir de là, il fallait tout simplement mettre sur papier ou plutôt partager ces modestes expériences, mais pas seulement pour divulguer sa vie, mais l'idée principale est de pouvoir en tirer des enseignements qui, moi, m'ont été utiles, et bien sûr, qui, je l'espère, seront utiles à d'autres. Merci beaucoup, Fulgence Gakou, écrivain, coach, formateur, conférencier, expert comportementaliste. Merci pour cette présentation. Vous êtes connu en tant que chanteur. Pourquoi écrire aujourd'hui, selon vous ? L'écriture rend palpable ce que le chanteur peut-être ne peut pas décrire. Donc, ça, c'est le premier niveau. Mais également, l'écriture rend votre vie musicale, je suis tenté de le dire, parce qu'au travers de l'écriture, je ne fais que retracer ce que je vis, d'abord par la musique, mais dans mes relations également interpersonnelles. Et pour écrire également, l'avantage, c'est que ça fait de votre pensée, de votre expérience, ça lui donne un cachet plutôt universel. Ce qui fait que tout le monde pourrait vous lire. Alors là, on sort du Fulgence qui était focalisé sur la musique gospel, mais on passe également à Fulgence qui a une vision beaucoup plus large, qui a également une cible beaucoup plus large, et surtout très hétérogène, qui permet à toute personne, tout individu, quelle que soit sa sphère d'activité, de se sentir tout simplement impliqué par ce qu'il dit. Donc oui, la musique, mais les expériences également étayées au travers de mes écrits, et il fallait le faire. Et que représente le livre Everest sorti il y a deux mois, je pense ? Que représente le livre pour vous ? Alors ce que représente le livre pour moi personnellement, c'est d'abord une très grande fierté quand même, parce que je ne pense pas que j'étais prédestiné à la lecture, à l'écriture autant pour moi. Donc moi je suis quelqu'un qui vit, c'est-à-dire que je suis un homme d'action, un homme de terrain. Et donc toutes ces expériences sont magasinées, même si je ne les décris pas toutes au travers de cet écrit, mais comme je disais tout à l'heure, il y a forcément une leçon à en tirer, qui fait que le titre vient nous renseigner sur le fait que toute vie est censée être utile, en commençant par la mienne. Alors je ne suis surtout pas en train de suggérer au lecteur d'être musicien, encore moins musicien gospel, mais ce que je leur dis au travers de ce titre Everest, c'est que chacun d'entre nous est censé avoir son Everest à lui. J'ai vécu le mien, je vis le mien toujours, je suis en train toujours de faire cette marche vers mon Everest que je n'ai jamais fini en tout cas de découvrir et surtout de contempler, mais également toute personne, où que vous soyez, quelle que soit votre sphère d'activité, quelle que soit également votre vie, sachez une chose, que chacun d'entre nous est censé avoir une plus haute montagne de vie, une plus haute montagne qui définit le sens de notre vie et le sens de notre vie qui nous pousse donc à tendre vers tout le temps, donc vers le sommet de notre Everest, après l'avoir défini, après l'avoir trouvé. D'accord. Et c'est quoi Everest ? Racontez-nous un peu, peut-être, le livre. De quoi raconte le livre Everest ? Alors Everest, déjà, comme vous le savez, le mont Everest, qui est quand même la plus haute montagne du monde, de 8848 mètres d'altitude. Alors je le dis d'ailleurs dans le bouquin que je suis acrofable, donc je n'ai surtout pas des tendances suicidaires en espérant atteindre ce sommet, mais ce que je me dis, c'est qu'au travers de ce titre Everest, il est question de se poser d'abord la question primaire, qui est celle-ci, quel est le sens de ma vie ? En se posant la question, quel est le sens de ma vie ? Quel est donc mon plus grand objectif de vie ? Qu'est-ce que je voudrais que le monde retienne de moi au soir de ma vie ? Et lorsque vous avez défini la raison même de votre vie, parce que toute vie, c'est devant d'être utile, à partir de là, commence donc votre marche à la lumière de l'alpiniste qui se trace un trajet allant de son premier ressenti, sa première envie de pouvoir vivre cette expérience humaine. Nous également, nous partons d'un premier ressenti, d'un rêve, d'une passion qui forcément est le socle, pour ne pas dire le point de départ, de l'atteinte de la montagne de notre vie. Parce qu'à côté, nous voyons beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui font un trajet de vie, mais qui n'est pas forcément la vie qu'ils aimeraient vivre, qui n'est pas forcément la vie qui leur ressemble, parce que oui, on a eu des suggestions à droite et à gauche, également le monde dans lequel nous vivons, nous pousse à aller vers, oui, des choses que les autres appelleront réussite, mais qui n'est pas forcément notre réussite à nous, parce que notre réussite est fortement liée à notre passion, au début, à notre rêve, à notre premier ressenti, qu'il ne faut pas étouffer, en vue d'atteindre son propre Everest. Et d'ailleurs, le dixième point de ce bouquin, ne nous dit pas, surtout pas, vous avez atteint le mont Everest, mais j'ai atteint le mont Everest, M-O-N, parce que chacun d'entre nous a son Everest à lui. D'accord. Quel a été votre ressenti après la publication de ce livre ? Alors, comme je le disais tantôt, ce n'est surtout pas une chose que je pensais avoir prévue, honnêtement. Lorsque cette inspiration, en tout cas du titre d'abord, m'est venue, et je ne savais pas ce que ça voulait dire, j'étais en pleine prière communautaire, avec ma communauté, j'en espérance, et donc voilà, ça sonne dans ma tête, Everest, Everest, je ne sais pas d'où c'est venu, peut-être que je l'avais entendu au courant de la journée, et lorsque j'ai cliqué, en deux clics, je regarde ce que ça voulait dire, Everest, oui, et je me suis donc posé la question, mais quel était mon rapport à cette montagne, à ce nom ? Et ça n'a pas mis beaucoup de temps à sonner dans ma tête, écoute, oui, tu ne comptes pas escalader le mont Everest, mais peut-être que tu as ton Everest à toi. Et donc, c'est ce que je pousse, en tout cas, à mes lecteurs à aller chercher, parce que c'est un travail de fond, que de chercher quel est mon Everest, et mon Everest est donc, pour la plupart du temps, lié à ma passion, et il n'y a rien de plus intéressant que de vivre cela. Et je dis cela parce que, justement, c'est ce sentiment de fierté, donc, que j'ai eu, après avoir non seulement vécu ma passion au travers de la musique, et voilà, il faut le dire, on est au Sénégal, 5% de catholiques, nous dit-on, de chrétiens, et vous vous dites, à l'âge de 22 ans, vous voulez faire une carrière, faire des concerts dans les plus grandes salles du Sénégal, voilà, il fallait vraiment... et ça n'a pas forcément été également une nouvelle qui rassurait ma famille, donc il y avait forcément cette tension interne et externe, mais quand même, c'était, je pense, mon Everest. Et aujourd'hui, je suis fier d'avoir fait ce trajet, mais je suis également fier de pouvoir être une source, modestement, de motivation, pour tous ceux, en tout cas, qui en rêvent, et qui rêvent de vivre une quelconque passion que ce soit, une quelconque vie qui les ressemble au travers de ce bouquin. Donc, au travers de ce bouquin, je suis fier d'être ce booster pour tous ceux qui ont un rêve et à qui on a interdit, peut-être, de rêver. Fugence, on peut dire que vous avez atteint votre Everest. Oui, enfin, mon Everest musical, peut-être, parce que mon rêve de gosse, c'était celui de me produire sur les plus grandes scènes. Et aujourd'hui, j'ai eu la grâce de le faire, même si la vie musicale ou la vie artistique a certes un début, mais n'a pas de fin. Donc, je continue à le contempler sous toutes ses formes. Mais aujourd'hui, pour vous dire, en fait, que oui, il y a un Everest, mais l'homme avec grand H est naturellement insatisfait. Et on cherchera toujours, 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 à vouloir en atteindre plus, en vivre plus, en expérimenter plus. Donc, peut-être mon Everest musical, mais aujourd'hui, je me projette vers le fait de pousser les autres à trouver leur Everest et surtout à l'atteindre. Et ça, également, c'est un autre Everest pour moi. D'accord. Pourquoi et comment vous êtes venu, l'inspiration du titre Everest ? L'inspiration du titre Everest, donc, en mardi, enfin, force est de signaler que je suis dans une communauté d'évangélisation, une jeune espérance, qui parcourt, voilà, le Sénégal et la sous-région en vue d'évangéliser, en vue de, voilà, de fortifier les peuples, comme il nous l'a été recommandé également. Et à partir de cela, donc, nous avons des prières communautaires tous les mardis. Et ce jour-là, je finissais mon boulot, j'allais à la prière tranquillement. Et je t'ai posé pendant que la prière s'est déroulée. Honnêtement, je ne saurais vous dire d'où m'est venu ce titre. Voilà, Everest, 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 ça sonné dans ma tête, Everest. Et peut-être aussi que j'avais eu, vu, en parler peut-être le matin, ou à entendre parler de cela, mais en tout cas, c'est venu à un moment précis. Et si ça se trouve, je veux bien croire, et je le crois que c'est sous l'influence du Saint-Esprit, que vous connaissez très bien, d'ailleurs. Donc, voilà, et après, il m'a fallu, en deux clics, voir ce que ça voulait dire. J'ai vu que c'était la plus haute montagne du monde. Et la plus haute montagne du monde, comme je le décris dans le bouquin, je suis acrophobe. Moi, j'ai peur du vide. Maintenant, j'ai peur du vide, concrètement. Comment je peux faire, donc, pour trouver mon Everest à moi ? Et à partir de là, à défaut de vouloir escalader 8 848 mètres d'altitude, ce qui n'est surtout pas simple, donc j'ai voulu conserver ce titre en essayant de me plonger dans l'action intérieure, avec une réflexion intérieure, en trouvant le trajet, bien sûr, que j'ai fait, et celui que je ferai, et que je continue de faire, d'ailleurs, mais également, comment les autres peuvent trouver leur propre Everest. Sur la base, toujours, du trajet que fait l'alpiniste pour atteindre le mont Everest, nous, également, nous sommes donc des alpinistes de notre propre vie, pour atteindre notre Everest. Donc, on peut dire que vous vous êtes inspiré de votre vie pour écrire Everest ? Alors, il y a pas mal d'anecdotes, quand même, sur lesquelles que j'ai vécu. Alors, j'ai voulu, j'ai surtout pas voulu faire, en fait, raconter l'histoire que j'ai, de quelqu'un d'autre. Je parle, dans un premier temps, de mon expérience personnelle, qui n'est pas exhaustive, forcément, parce que je continue d'expérimenter encore, mais je parle également d'expériences de plusieurs hommes et de femmes influents ou influentes, qui, également, de par leurs expériences, viennent nous renseigner sur certains points qui viennent éterner mes propos au travers de ces dix points que j'ai cités et qui nous permettent d'atteindre notre Everest partant de notre premier ressenti, de notre passion, de notre rêve, de notre désir, que nous enfuyons souvent sous les tiroirs, parce qu'à première vue, les conditions ne semblent souvent pas être réunies, mais malheureusement, quand nous ne vivons pas notre vie, la vie que nous voulons vivre et qui nous ressemble et qui nous parle, malheureusement, nous escaladons l'Everest de quelqu'un d'autre et ce n'est pas forcément le nôtre. Donc ici, au travers de ce livre, il est question de trouver quel est mon Everest et comment je peux faire pour atteindre le sommet de mon Everest. D'accord. Et quel passage vous a le plus marqué dans ce livre ? Le premier ressenti, le tout premier point. Prenant le tout premier point, je dis au lecteur qu'il ne faut surtout pas étouffer le premier ressenti. Il ne faut pas l'étouffer parce que tout part de là. Tout est sensation, en fait. Tout est sensation. Tout est feeling. C'est-à-dire une chose que vous ne sentez pas, une chose sur laquelle vous ne sentez pas un quelconque appel, malheureux à vous si vous la faites. Parce qu'en réalité, oui, c'est fade, en fait. C'est fade et il n'y a pas de vie dans ce que vous faites. Et d'ailleurs, c'est ce dont le monde aujourd'hui souffre. Thomas Dansembourg, dans ses écrits, nous dit ceci, plus il y a de choses à faire dans la vie, moins il y aura de vie dans les choses à faire. Donc l'idée, ce n'est surtout pas de faire trop de choses, mais l'idée, c'est de faire la chose qui nous ressemble. Et le premier point, donc, vient nous dire quels sont ces premiers ressentis que vous avez soit enfouis dans les tiroirs, parce qu'à première vue, les conditions ne semblaient pas réunies pour le faire. Quels sont également ces premiers ressentis dont vous vous êtes débarrassé, que vous avez étouffé, parce que, oui, ça semblait pas trop clair, pas trop précis dans votre tête. Papa ne sera jamais d'accord, maman ne sera jamais d'accord, ou je n'ai pas les ressources pour y arriver. Et puisque tout part de là, dans le premier point, c'est ce qui me parle le plus, parce que tout part d'un feeling. Et il ne faut surtout pas étouffer ces feelings. D'accord. Et à combien d'exemplaires le livre était sorti ? Alors, deux mois après, aujourd'hui, nous sommes quand même modestement à 500 exemplaires de vendus. Et donc, ils continuent d'être vendus parce qu'il y a pas mal également d'activités, des séminaires qui sont organisés un peu partout. D'ailleurs, une conférence plus grandiose en vue au fin début juillet, le 1er juillet plus exactement. Donc, on n'a pas fini de vulgariser, en fait, ce livre. Et c'était comment l'écriture, la publication et l'édition ? Ça a été difficile ? Difficile, parce que c'est pour compte auteur, en fait. Je n'ai pas voulu me rattacher dans un premier temps à une maison d'édition. J'ai voulu éditer, écrire, choix de prendre également, plutôt, voir des correcteurs de renom ici au Sénégal qui ont quand même relu les livres, apporté leur valeur ajoutée à ce bouquin. Mais c'est l'édition, l'édition Everest, quoi. Donc, ça, forcément, pour une première expérience, ce n'est pas forcément facile parce qu'on ne connaît pas les clés et les rouages. Mais, ce fut une très belle expérience et aujourd'hui, je ne regrette pas. D'accord. Votre écriture, Fulgence, est-elle influencée par d'autres auteurs ? Oui. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure dans la présentation, je suis certifié John Maxwell. John Maxwell, pour qui le connaît, qui est quand même le gourou du leadership pour avoir écrit beaucoup de bouquins à propos du leadership. Et, s'il y a quelque chose aujourd'hui qui m'a tout le temps marqué jusqu'à ce que je m'inscrive dans son école pour en être certifié, c'est ce valeur, en fait, c'est cette valeur qu'il ajoute à l'humain, en fait. Ce côté très humaniste de son coaching, de son coaching, ce n'est pas forcément des dires et des propos avec beaucoup de rhétorique pour essayer de vendre notre soupe, comme on en a dit. Non, ce n'est pas ça le projet. Il s'engage à valoriser l'humain. Et donc, pour avoir lu beaucoup de ses ouvrages, pour avoir lu également les ouvrages de Thomas Dansenbourg, également, psychothérapeute de métier et qui a écrit beaucoup de bouquins sur la communication non-violente. L'histoire de Denis Mukwege, également, que je raconte au travers de ses écrits sur un point spécifique. Également, voilà, ce sont des expériences pour ne citer que cela. Ce sont quand même ces auteurs qui m'ont inspiré et qui continuent aujourd'hui de m'inspirer, d'ailleurs. Vous êtes un écrivain engagé, voilà, le titre nous le dit. Un écrivain, selon vous, peut-il, de par ses œuvres, contribuer à l'amélioration de la société ? Vous savez, je suis en même temps, je suis formateur et enseignant dans plusieurs universités, en plus de pouvoir faire du coaching en entreprise. La seule chose, s'il y a une chose que j'ai bien pu capitaliser comme expérience aujourd'hui, c'est que l'homme avec grand H, le meilleur cadeau que vous puissiez faire à un individu, c'est de le réconcilier avec lui-même. Parce que naturellement, nous sommes tous en conflit avec nous-mêmes pour la plupart du temps. En commençant par moi-même, d'ailleurs. Alors, c'est un sacerdoce, c'est une vocation qui est celle de vouloir valoriser l'humain. On le danse en premier temps en le réconciliant avec lui-même parce qu'il est en souffrance personnellement, étant en conflit avec sa propre personne, mais également en lui donnant de bonnes raisons de croire en ses capacités. Parce que la vie est un trajet et ce trajet, il faut le faire. Il faut le faire. Il ne faut surtout pas se tairer pour une raison X ou Y, que les expériences du passé non plus ne soient pas un frein pour nous, mais qu'ils soient également une source de motivation et surtout des expériences capitalisées. et à partir de là et à partir de toutes ces expériences, oui, vous avez bien raison de le dire, je pense être un écrivain engagé, engagé d'abord par ma musique qui est basée sur le spirituel et sur la valorisation spirituelle de l'humain et puisqu'il n'y a qu'un pas entre celui qui chante et celui également qui est censé être un influenceur, pas forcément comme les influenceurs TikTok et j'en passe, mais un influenceur qui permet de valoriser l'humain. Donc toute ma vie, je le crois, est dédiée à cela, à valoriser l'être humain et c'est d'ailleurs l'ADN de la John Maxwell team, rendre ou plutôt valoriser les autres. D'accord. Fulgence, au Sénégal, on a l'impression que les écrivains ne s'intéressent pas trop à la politique et pourtant, à travers votre écriture, cela pourrait changer certaines choses ici au Sénégal, surtout ce qu'on est en train de vivre. Voilà, cette crise sociopolitique, les tensions, les manifestations, entre autres. Pourquoi vous vous démarquez un peu de la politique ? Alors, déjà, si je dois donner une modeste définition de cette même politique que vous citez, qui est l'art de gérer la cité, mais sauf que, en fait, ce sont les hommes qui gèrent la cité, les hommes. Alors moi, je m'adresse justement aux hommes, en leur disant, écoutez, cherchez le sens de votre vie. Parce que d'ailleurs, aussi, vous avez bien remarqué, le dixième point du livre nous dit ceci, lorsque vous arrivez au sommet de l'Everest, c'est quoi le projet ? Vous avez fait 1848 mètres, et après, oui, enfin, c'est quoi la suite ? Mais après, ce qu'on retient à partir de là, ce qu'il en est sorti, c'est que vous devenez une inspiration. Mais une inspiration pour vous-même, parce que vous vous êtes prouvé que vous êtes capable de faire de grandes choses quand même, mais également une inspiration pour les autres. Parce que lorsque vous descendez de votre Everest et que vous trouvez d'autres qui sont au bas de leur Everest voulant escalader les leurs, vous êtes inspiré pour pouvoir leur dire, écoutez, j'ai fait ça, je n'ai pas fait ça, voilà ce qu'il faut éviter. Et vous devenez une inspiration à partir de là. Donc, je m'adresse justement à ces hommes qui ont un désir fort d'être une inspiration pour eux-mêmes. D'ailleurs, être un leader, non seulement, c'est avoir une influence sur les autres, mais avant cela, avoir une influence sur soi. Ce sont les hommes qui font le travail, Sylvie. Donc, je m'adresse aux hommes en reconvoquant ces valeurs premières qui ont fait de nous, plutôt, les merveilleuses personnes que nous sommes. Et si justement, l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur, travaillons sur l'intérieur. Et si l'intérieur est peaufiné, forcément, on aura une vision claire et précise sur le type de politique qui est scié à notre peuple. Le type également de comportement qui est scié également à notre propre personne, mais également à notre peuple. Et là, on reviendra donc à la définition de base de la bonne politique qui est celle de gérer, mais surtout de gérer convenablement la cité. Je ne m'inquiète pas, quel que vous soyez politicien, quel que soit votre sphère d'activité, vous lirez ce livre, forcément, vous allez en revenir à vous-même et à vos valeurs premières. D'accord. Victor Hugo disait même « Honte à qui peut chanter » pendant que Rome brûle. Absolument. Voilà. Donc, je pense qu'au Sénégal, à cette période où nous en sommes, quelle doit être la position des écrivains ? Quelle doit être votre position actuellement ? La position des écrivains, parce que quand même on est, je dirais nombreux, mais divers sur les convictions, si vous voulez, mais également sur le contenu de nos écrits qui sont bien sûr le fruit de nos convictions et qui sont les fruits plutôt de nos convictions. Alors moi, je ne peux que me baser modestement sur mon expérience personnelle. Je suis à la limite un investisseur. J'investis sur la jeunesse. J'investis également sur ceux qui sont capables demain de pouvoir diriger en fait cette nation convenablement. Et le rôle des écrivains, oui, vous me direz, est de décrier les mots MAUX de la société, si vous voulez, mais également de pouvoir eux-mêmes être des exemples en fait des exemples je ne dirais pas de revendicateurs mais des exemples par rapport à ce qu'ils trouvent être juste et surtout des porte-paroles je suis tenté de dire. Voilà. D'être des porte-paroles au travers de leurs écrits. Je pense que cela s'impose pour une nation qui se détériore de plus en jours. Suivez mon regard, nous en souffrons tous aujourd'hui. C'est le moment justement où tout patriote ou toute personne également qui a envie de garder ce qui a fait du Sénégal ce qui est jusque-là qu'il soit écrivain, qu'il soit chanteur de pouvoir tout simplement dire son ressenti mais en ayant une orientation bien sûr qui nous permette d'investir sur la jeunesse, d'investir sur la nation future parce que ce qui se passe présentement ce qui en souffriront ce sont plutôt nos enfants et voilà. donc c'est le moment d'investir. D'accord. Ce livre Fugence peut-on dire que c'est le début du commencement et vous reste ? Il y en aura d'autres ? Je pense que j'ai pris goût quand même à l'écriture et ce que je n'espérais pas j'ai pris goût à l'écriture et beaucoup de pensées donc plus on a envie et plus on a envie d'en partager et je ne m'arrête pas je ne me suis surtout pas arrêté à ces expériences de vécu mais je suis sur le terrain et je partage ma modeste expérience non seulement avec les étudiants mais également en entreprise avec les cadres leaders et dirigeants d'entreprise avec qui également j'ai très très souvent des relations de coaching et à partir de là de belles histoires en ressortent de belles leçons de vie en ressortent donc évidemment que j'écrirai encore. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours je rappelle que vous suivez votre émission oncre et la plume et nous recevons aujourd'hui Fulgence Gakou écrivain, coach, formateur conférencier certifié John Maxwell il est également expert comportementaliste Fulgence il y a un autre aspect donc l'écriture ici au Sénégal et la lecture on voit que je ne dirais pas les jeunes mais au Sénégal beaucoup de personnes ne s'intéressent pas à la lecture pourtant il y a des écrivains bien avec de très belles plumes ici au Sénégal qui écrivent aujourd'hui comment est-ce que vous voyez tout cela ? Quelle est votre appréciation ? Je pense que c'est une belle émulation d'idées lorsque vous lisez parce que vous arrivez à capitaliser les vécus et surtout les pensées de ceux qui ont vécu ce qu'ils pensent et qu'ils écrivent au travers de leur bouquin donc cet échange d'idées c'est un super cocktail forcément pour le lecteur et ça aujourd'hui moi je peux en parler modestement parce que sans avoir eu à vivre vous me direz oui mais également capitaliser toute cette somme d'expériences que je lisais au travers de mes bouquins j'aurais eu du mal à avoir peut-être une pensée un tout petit peu plus large de ce que je voulais écrire à partir de là c'est non seulement une recherche c'est non seulement également une prise de conscience mais également à partir de là c'est un approfondissement de notre pensée et plutôt de la pensée de l'auteur sûrement qui se joindra à la nôtre donc ça s'impose et aujourd'hui c'est une suggestion d'ailleurs que je fais à beaucoup de mes étudiants pour ne pas dire à tous mes étudiants mais lisez il n'y a pas de secret il faut lire il faut lire tout simplement et s'informer être au fil de l'information et donc lorsque la question vous sera posée un jour vous saurez exactement quoi dire cela s'impose selon vous à qui la faute parce que dans certaines écoles il n'y a même pas de bibliothèques encore moins de bibliothèques communales dans les communes oui il faudra travailler justement je parlais d'investissement tout à l'heure il faudra travailler sur les contours sur le contour oui c'est bien beau de dire aujourd'hui aux étudiants lisez procurez-vous des documents pour la circonstance mais justement dans ces institutions il faudrait mettre enfin c'est primordial c'est primordial vous êtes dans une institution cela doit s'imposer créer un cadre littéraire qui permette à tout le monde de pouvoir donc se procurer en tout cas les oeuvres pour essayer de grandir en expérience de grandir également en connaissance puisqu'on est justement dans un cadre purement littéraire je pense que cela s'impose d'accord et la politique du gouvernement du ministère en ce sens la politique du gouvernement de l'éducation je sais j'avoue que je ne suis pas trop au fil de l'information par rapport aux dispositions qui ont été prises mais si je me réfère à ma modeste expérience avec les universités dans lesquelles en tout cas j'enseigne je pense quand même qu'un travail un effort est fait en ce sens un effort de mise à disposition est fait en ce sens et maintenant il y a la part également de l'enseignant mais il y a forcément la part également de l'étudiant il faut le dire parce que la plupart aujourd'hui avec les progrès de la technologie en deux clics vous verrez quelqu'un qui aura du mal à pouvoir lire même des oeuvres physiques et se dira que oui je pourrais le lire au travers de mon téléphone c'est très bien mais en même temps vous ne désactivez pas les données mobiles vous avez des messages whatsapp des messages tiktok qui viennent en temps réel c'est à dire le cadre n'est pas propice pour pouvoir s'enseigner et donc se mettre au fil de l'information à partir de là je suis même tenté de dire revenons via les habitudes créons le cadre pour ces étudiants ils en veulent je le crois et à partir de là tout se fera naturellement et bien sûr que notre peuple en grandira d'ailleurs je leur dis souvent que les expériences qu'ils glanent ou plutôt qu'ils s'accaparent au sein de l'université uniquement durant un cours ne suffisent pas c'est plutôt à l'étudiant d'aller chercher maintenant le plus et ce plus se trouve dans les bouquins dans les différentes conférences dans les podcasts que vous verrez également qui vont dans le même sillage que ceux que vous apprenez donc que chacun mette la main à la pâte et bien sûr que la connaissance sera beaucoup plus distillée et surtout beaucoup plus disponible pour tous d'accord vous avez parlé tout à l'heure de nouvelles technologies notamment l'écriture numérique aujourd'hui commence à gagner du terrain vous y êtes le livre a été sorti en numérique le livre n'est pas encore sorti en numérique justement pour rappeler ses vieilles habitudes j'ai préféré lui donner un cachet purement physique pour le moment et on va voir quand on aura peut-être fait le tour avec le physique là le rendre disponible en numérique pour permettre à tous de l'avoir ainsi en fonction des besoins d'accord donc il n'est pas encore disponible sur Wattpad et tout ? non pas encore disponible sur Wattpad et même sur Amazon bien sûr il est disponible sur Amazon pour ceux qui veulent se le procurer depuis l'extérieur mais c'est pas il est disponible physiquement physiquement pour le moment d'accord et où et comment on peut avoir le livre Everest ? il est disponible dans les librairies que je m'en vais citer aux 80 mais également à Claire Afrique où dans tous les cas également il y a un numéro qui circule sur mon réseau donc sur lequel vous pourrez sur mes réseaux vous pourrez en tout cas passer la commande et vous faire livrer mais le bouquin est disponible dans les librairies de Dakar d'accord d'accord donc je l'ai dit tout à l'heure aujourd'hui Fulgence on n'a pas de bibliothèque dans les écoles je l'ai dit tout à l'heure dans les communes encore moins de bibliothèques au niveau national aujourd'hui la politique du gouvernement personnellement je pense que cela reste côté lecture dans les écoles on a vu le niveau des élèves aujourd'hui est jugé très faible encore moins les étudiants vous avez dit tout à l'heure que vous êtes professeur vous enseignez dans les grandes universités comment est-ce que vous jugez le niveau des élèves le niveau des étudiants du mois d'ailleurs la question vient à point nommé parce qu'entre autres des matières que je dispense dans ces universités il y en a une particulièrement qui est celle de l'art oratoire la prise de parole en public comment parler en public donc bien sûr que je peux donc modestement faire un peu l'évaluation de cette de cette discipline d'ailleurs un des écrits d'un mentor à moi docteur cher Omar Diallo je pense dans son livre il dira que la parole gouverne le monde et vous ne pouvez pas dire d'ailleurs ce que vous n'avez pas appris en d'autres termes l'Odiang ou l'Odokotari et c'est à partir de là qu'il faut donc se renseigner mais je pense que c'est des générations et même des générations futures en pâtiront encore le plus si on doit être honnête parce qu'à l'époque là où vous aviez un bouquin pour chaque famille vous aviez également nos parents nous incitaient à la lecture alors ici les progrès de la technologie qu'on a cité également ne viennent pas forcément faciliter la chose à partir de là et si je dois donner un jugement vraiment c'est un jugement qui des fois peut-être qu'un peu carabiné quand même lorsqu'il s'agit de pouvoir parler en public vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup beaucoup de lacunes et surtout on nous a appris peut-être à l'école à lire et à écrire mais on ne nous a pas appris à parler en public et je pense qu'on devrait en même temps donc s'il y a une suggestion à faire rentrer dans un sillage purement andragogique qui nous fait passer de la pédagogie donc oui à donner des leçons à orienter plutôt qu'à pousser justement ces étudiants à passer à l'action et ça on parle de prise de parole on parle des lectures mais également même dans le système dans le volet entrepreneurial on ne nous a pas appris à aller vers à aller chercher à aller cueillir et même arracher en fait ce qui nous est de droit le système en fait nous bloque dans un certain domaine qui fait qu'on se dise que oui il y a un mode de fonctionnement taille sur mesure pour l'étudiant et du coup s'il ne le fait pas dans la vie de tous les jours il le fera difficilement également dans la prise de parole qui est le reflet pour ne pas dire la finalité d'une bonne lecture et d'une belle acquisition de connaissances d'accord je n'ai pas encore lu Everest mais je pense que c'est sandré en plusieurs points est-ce que vous pouvez revenir de façon brève sur chaque point et nous dire comment attendre son Everest bien sûr alors pour les eh bien alors pour les dix points donc voilà après la préface et l'introduction je le disais tout à l'heure le point qui m'a le plus marqué c'est celui de c'est le premier le premier ressenti et brièvement le premier ressenti je pense que je l'ai expliqué tout à l'heure c'est le fait de revenir à notre premier ressenti ces premiers ressentis qu'on a étouffés de ne plus les étouffer d'ailleurs de les garder en nous parce qu'il y a forcément une bonne raison pour laquelle en fait nous ressentons nous avons des sentiments le deuxième point donc le fait de je demande aux lecteurs je le suggère plutôt de mettre de la chair dans ses idées en répondant à la question pour du pourquoi voilà d'ailleurs Simon Sinek dans son livre nous dira que commencez toujours par pourquoi le pourquoi c'est votre motivation c'est votre moteur c'est ce qui vous pousse à vous lancer mais également c'est ce qui vous pousse à vous maintenir au soir du découragement de la lassitude parce que ce sont des situations qui vont arriver donc n'étouffez pas le premier ressenti puis posez-vous la question du pourquoi de ce premier ressenti troisième point la définition donc des objectifs en ayant bien sûr une grande ambition qui est celle d'atteindre l'Everest mais ne soyons pas naïfs ayons une vision également large sur les sous-objectifs qui nous mèneront aux grands objectifs et les sous-objectifs et leur challenge sinon souvent au contact de la réalité il peut arriver qu'on se dise que vraiment on n'avait pas forcément signé pour ça quatrième point donc le réfléchissez au comment un comment cette fois-ci qui est orienté pas sur les problèmes qui nous empêchent de lancer notre marche vers notre Everest mais orienté sur les solutions qui nous poussent qui sont donc qui découlent de ces problèmes donc un comment orienté solution plutôt qu'un comment qui est orienté sur les problèmes qui eux sont figés mais les problèmes sont des sources donc d'opportunités des sources de solutions cinquième point comment c'est maintenant oui parce qu'une chose est de pouvoir travailler la phase théorique d'un quelconque projet de vie mais une autre est de lancer ce trajet justement vers son Everest et ça c'est un problème que nous avons pour la plupart du temps parce qu'on a peur de passer de ce qu'on maîtrise à ce qu'on ne maîtrise pas on sera nombreux à se dire oui j'ai j'ai un quelconque projet avec un très grand avec cet enthousiasme énorme mais plusieurs mois après on se rend compte que ce projet on l'a lâché prise parce que tout simplement on est en train de procrastiner et de ramener à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui parce qu'on a peur souvent le temps d'acclimatation acclimatation puisqu'on parle du Mont Everest et le Mont Everest a ses aléas du point de vue climat du point de vue également avec tous ces accidents qui en découlent très 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 souvent alors il y a un temps qui vous permet de vous acclimater également lorsque vous lancerez votre marche vers votre Everest et ce temps là ce ne sera pas un temps plaisant mais qu'est-ce qui va vous maintenir à partir de là c'est le pourquoi que vous aviez défini dans le deuxième point c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de lassitude ou de découragement ça va arriver au début parce que tout début n'est pas facile mais quand ça arrivera reconvoquez donc votre pourquoi du deuxième point qui va être votre motivateur pour tenir durant ce temps d'acclimatation arrêtez-vous pour célébrer les petites victoires c'est le septième sixième sixième point parce que lorsque vous vous arrêtez pour fêter les petites victoires votre confiance en vous en prend une graine en prend un plus donc chaque victoire de fêter est une victoire qui vous permet plus tard de vous rendre compte que oui pourtant j'ai eu à réaliser de grandes choses et après à partir de là vous allez gagner en confiance pour aller donc encore plus loin et passer donc au point suivant le fait de prévoir l'imprévu parce qu'il y aura des imprévus donc vous devez être agile vous devez également avoir une une pensée globale qui vous permet de pouvoir contourner aux besoins les imprévus et ne pas vous dire tout le temps je m'en tiens à mon plan parce que oui la phase théorique est une chose mais la pratique est également assez réalité et la carte n'est surtout pas le territoire la dernière ligne droite l'avant dernier point le constat est fait lorsque nous faisons un quelconque trajet la dernière ligne droite est la plus compliquée cherchons pas loin c'est encore frais dans nos mémoires le ramadan musulman la dernière semaine pourtant qui est une semaine très valorisante mais souvent la semaine la plus compliquée chez nous les catholiques également le tridum pascal le vent la chaleur du vendredi ça on a l'impression qu'il n'a jamais fait autant chaud au Sénégal et pourtant il faut faire le dernier pas qu'est-ce qui nous motive à partir de là c'est le fait de regarder le rétroviseur et de voir la distance parcourue qui est de très loin plus grande que la distance restante et à partir de là ça nous fait donc une motivation supplémentaire et donc on arrive au dernier point qui est le mont M-O-N Everest en référence à notre premier ressenti qu'on n'avait pas étouffé donc puisque vous ne l'avez pas étouffé vous avez fait le trajet alors vous n'avez pas atteint le mont Everest avec T vous avez atteint votre propre Everest et c'est là où vous devenez une inspiration pour vous-même mais également une inspiration pour le monde Parfait Parfait en tout cas on dirait que livre on nous apprend donc à franchir le cap on nous apprend à nous en sortir voilà il faut dire que il faut dire aux gens sortez de votre zone de confort et essayez vous allez vous en sortir voilà Fulgence quels sont les projets futurs il ne nous reste je pense que 5 minutes quels sont les projets futurs alors le projet imminent par rapport déjà à ce bouquin c'est une grande conférence que j'organise aussi Platza le 1er juillet matin où tous ceux qui se cherchent et qui cherchent leur Everest également sont invités et on va faire le trajet que vous venez de disciter ensemble du premier ressenti au sommet et après cela on en revient à la musique oui parce qu'également c'est ma vie donc le 3 et le 4 septembre nous changeons de concept parce qu'on n'est plus maintenant dans le mode GT maintenant c'est un live DVD recording recording plutôt en enregistrement DVD avec 300 400 places le samedi et 400 places le dimanche 800 places maximum pour un public de qualité faire donc mon premier mon comeback musical pour la circonstance pourquoi un comeback ? pourquoi un comeback ? oui comeback parce que quand même cette année a été une année purement littéraire pour moi je n'ai pas fait beaucoup de musique concrètement et ils sont nombreux donc à se demander est-ce que il n'y aura pas de rendez-vous cette année ? ah oui si il y en aura mais le format c'est le format qui change c'est le format qui change parce que voilà après 10 ans grand théâtre modestement il n'y a plus forcément de challenge donc on se demandait comment on pouvait offrir quelque chose de loubesse en tout cas au public et c'est exactement ce qu'on va faire parce que ce concert sera fait dans une salle de cinéma où il y aura 400 qui se déroulera en deux jours déjà déjà c'est une première et la première partie le samedi la seconde partie le dimanche donc ça va être un autre format plus attrayant plus intéressant et surtout plus vivant ouais d'accord peut-être si vous avez un message à lancer à l'endroit des Sénégalais aujourd'hui les comportements en fugeant se laissent à désirer voilà les réseaux sociaux pervertissent donc les Sénégalais je veux dire voilà beaucoup de sexes beaucoup de Topuka entre parenthèses voilà beaucoup de chantage voilà en tant que chante et en tant qu'écrivain en fugeance voilà un petit message pour les Sénégalais alors le message que je donnerais c'est tout simplement de revenir à nous-mêmes revenir à nous-mêmes revenir à ce qui nous a fait et ce qui a fait du Sénégal qu'il soit le merveilleux peuple en fait qu'il a toujours été si les valeurs se perdent les hommes également les humains se perdent et les réseaux sociaux comme vous le dites mais également l'influence dans laquelle nous vivons le monde qui évolue de jour en jour à une vitesse exponentielle tout cela fait que nous perdons un tout petit peu de vue qui nous sommes et c'est là où le développement personnel il est intéressant parce que comme je le disais tantôt il vient réconcilier l'individu avec sa propre personne mais également il vient lui confirmer ou plutôt lui dire qui il est réellement et lorsque vous reconnaissez votre personne le point de départ vous savez où vous voulez aller et vous réagissez en conséquence donc plus de développement personnel encore dans nos vies et surtout plus de prise de conscience de nos valeurs et de nos principes en vue de l'atteinte de notre Everest je suis tenté de dire d'accord et concernant l'utilisation des réseaux sociaux nous ne soyons surtout pas les instruments de nos propres instruments les réseaux sociaux sont des instruments nous ne sommes pas leurs instruments et c'est à nous de définir également notre position par rapport à cela en étant bien sûr beaucoup plus prudents parce qu'on n'est jamais à l'abri dit-on que le risque zéro n'existe pas en informatique mais à partir de là que chacun puisse faire gaffe que chacun puisse faire gaffe parce que nul n'est à l'abri et voilà que Dieu nous prenne en grâce je suis tenté de dire d'accord votre dernier mot Fugence on arrive au terme de cette belle émission merci déjà à vous Sylvie merci à toute l'équipe également de Réoumi ce fut un énorme plaisir pour moi d'être ici d'avoir été ici et pour ce partage d'expériences donc voilà Tchikao Tchikana mais j'espère que nos auditeurs également apprécieront ces échanges d'expériences d'accord en tout cas c'est moi qui vous remercie Fugence Gakou écrivain chante il a beaucoup de casquettes coach formateur conférencier certifié par John Maxwell expert comportementaliste merci à vous merci à vous fidèle auditeur qui nous suivait depuis 9h merci à Diyao Diallo et Bachir Sissi pour la mise en ombre de cette émission nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine 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 c'est parti Merci.